Ce drame, d'abord, est-ce qu'on peut l'éviter et à qui la faute ? Est-ce qu'on peut l'éviter d'abord, vous qui êtes sur ces questions d'opérationnel et des forces de l'ordre, Bertrand Soublet ? Écoutez, c'est évidemment une tragédie qui s'est déroulée dans la Manche hier. Est-ce qu'on peut l'éviter aujourd'hui compte tenu de la situation dans laquelle on est ? C'est vrai que je suis quand même relativement étonné que ça ne soit pas arrivé avant. Parce qu'en réalité, ce genre de difficulté doit être traité bien avant. Parce que nous avons des centaines, voire des milliers de personnes qui attendent pour traverser la Manche. Qui errent sur les côtes françaises. Absolument, et dans des conditions absolument déplorables. Et franchement, dans un pays comme le nôtre, c'est terrible. Mais en revanche, depuis trop longtemps, nous n'avons pas donné le signal à toutes ces personnes-là que la France ne peut pas être le tremplin pour aller en Angleterre. Et donc, il faut que nous revoyons nos modes de fonctionnement, à la fois notre réglementation, le CZDA, qui est le code d'entrée et de séjour dans notre pays. Parce que les règles qui prévalent aujourd'hui sont beaucoup trop compliquées pour ceux qui sont sur le terrain. Ça commence par là et aussi une volonté politique de faire en sorte qu'il n'y ait pas ces réunions de milliers de personnes qu'on appelle la jungle et que nous tolérons des fois avec les associations. Elles sont démantelées et elles se reconstituent. Thibaut de Montbrial, à qui la faute ? D'abord, c'était évidemment une épouvantable, épouvantable tragédie. Je suis d'accord avec Bertrand, elle était inéluctable. Les sauveteurs eux-mêmes disent qu'ils s'y attendaient tragiquement. Il faut distinguer, il faut prendre du champ sur cette question à partir du moment où on se lance dans l'analyse. La difficulté, c'est que vous avez des gens qui ont déjà parcouru 5, 6 000 kilomètres dans des conditions parfois extrêmement éprouvantes. Ce ne sont pas des gendarmes ou des policiers français qui vont les empêcher de tenter de prendre la mer. Donc, il faut essayer d'en diguer en amont. La clé, la mer de toutes les batailles, c'est d'empêcher l'immigration clandestine d'entrer en Europe. En soi, c'est un vaste programme. Avant même, vous voulez dire les côtes méditerranéennes. Bien sûr, il faut empêcher que tous ces gens désespérés entrent en Europe. Ensuite, si on rétrécit le champ sur la question de ce qui se passe dans la Manche, on a des accords qui ont été signés en 2003 avec la Grande-Bretagne, qu'on appelle les accords du Touquet, qui, pour faire court pour nos auditeurs... Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Pardon, mais c'est vrai qu'on en parle tout le temps de ces accords du Touquet, on ne sait plus très bien ce qu'il y a dedans. C'est ce que j'allais faire. Il y a eu un accord en 2003, qui a été révisé plusieurs fois, notamment sur sa dimension financière, au terme desquels, dans le cadre de l'Union Européenne, et c'est ça qui a changé depuis deux ans, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, transférait sa frontière aux côtes françaises, aux policiers, aux gendarmes français, et, en contrepartie, a fini par financer un certain nombre d'équipements, notamment des grillages... Pour qu'on ne soit pas les seuls, nous, français, à porter la charge. Notamment des grillages, des barbelés. Mais donc, très concrètement, aujourd'hui, la frontière britannique, elle est sur les côtes françaises. Et c'est ça qui est insupportable. Les gendarmes et les policiers qui patrouillent sur les plages du nord de la France, ils le font à la place des policiers et à la place de la police anglaise. Or, à l'époque, tout ça s'intégrait dans une politique migratoire plus vaste qui était au sein de l'Union Européenne, mais depuis le Brexit, il n'y a pas de raison, à mon sens, que ce soit toujours la France qui soit... Votre point de vue, ce matin, Thibault de Montréal, c'est qu'il faudrait revoir ces accords du Touquet. Mon point de vue, c'est un, qu'il faut revoir la politique migratoire européenne pour empêcher les gens d'arriver là, mais que si on se met à ce qui se passe là, il ne faut plus que ce soit la France qui soit la police aux frontières des Anglais.